Lors d'Iyuen, un kilo de concombre, c'est mon troisième roman. J'ai choisi le titre, d'ailleurs c'est pas moi qui ai choisi le titre, c'est l'ordinateur. C'est-à-dire que c'était la première phrase du livre, j'avais commencé par cette phrase exactement. Et lorsque l'ordinateur a fermé le fichier, il a inscrit cette phrase. Et je me suis dit, c'est très bien, c'est exactement ce que sera le livre ou ce qu'il est. Je me souviens plus quand j'ai commencé à penser au titre, je pense que le livre était déjà entamé. J'avais déjà écrit une bonne partie du livre. C'est comme ça que le titre finalement est resté et j'ai trouvé que la machine avait mieux choisi que moi. Parce qu'il résume le propos du livre, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est très prosaïque. Une histoire qui est prosaïque et en même temps, qui est très marchande. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite le rapport à l'argent avec la monnaie. Et voilà, donc je trouvais que ça résumait assez bien, ça représentait assez bien ce que serait le livre. Et que ça avait quelque chose en même temps d'énigmatique. Donc l'histoire se situe, se déroule à Shanghai, dans un lilon qui est l'habitat traditionnel de Shanghai. Shanghai n'étant pas comme Pékin une ville ancienne, c'est une ville qui a été construite au 19e siècle. Et qui a tout de suite été très ouverte à l'Occident. Et c'est une ville d'ailleurs commerçante. Ça a été construit sur un port. Donc elle a une place un peu à part en Chine. Et elle a été aussi, après la révolution culturelle et au moment de l'ouverture de la Chine vers le monde capitalisme, Shanghai a été un peu lésée par rapport à Pékin qui s'est ouverte plus vite. Donc la modernité est arrivée très rapidement et très brutalement à Shanghai. Donc là c'est pour le contexte un peu historique. Et donc les lilon qui sont cet habitat traditionnel, qui ressemble un peu à l'habitat ouvrier anglais, disons, est typique de Shanghai. Et c'est un habitat qui est en train d'être détruit. Donc l'histoire se situe là. Et c'est vraiment l'histoire d'une famille, plus exactement de Xiaofei, qui est un homme d'âge mûr, d'une cinquantaine d'années, qui vit avec sa mère, ses deux soeurs et son neveu. Donc il vit dans cette maison. C'est son quotidien, son quotidien monotone. Il ne travaille pas et c'est un espèce de bleu meuf chinois. Et disons que son quotidien est perturbé d'abord dans un premier temps par l'arrivée de sa cousine américaine, issue de l'immigration chinoise, qui revient pour prendre des cours de langue. Alors elle est beaucoup plus jeune que lui. Au début elle l'agace, puis petit à petit il en tombe amoureux. Et le quotidien est encore plus bouleversé par une lettre qu'ils reçoivent, qui leur annonce que le lit long va être détruit. Donc annonce qu'on pressent et qui est quand même annoncée dans les pages qui précèdent cet événement. Mais le héros préfère rêver plutôt que prendre son destin en main. Et aussi dans le livre, ce qui est important, c'est qu'il y a comme une double narration, c'est-à-dire que chaque chapitre, il y a une petite introduction qui est un espèce de monologue d'un personnage un peu divin, un clochard céleste, et qui s'adresse à l'humanité tout entière. Et qui parle de son enfance, de son adolescence, et d'une enfance tout à fait mythologique. Donc ces inserts, je les ai écrits pour que le livre ait une portée moins chinoise, et qu'elle porte vraiment sur l'humanité tout entière. Et ça, ça m'a été inspirée par Pavès et par les Dialogic on Leuco, parce que j'aime beaucoup Pavès, et que j'ai trouvé que finalement c'était ce qui donnait de la profondeur au récit, qui le sortait un peu peut-être d'un caractère qu'il aurait pu avoir de sociologique ou plus banal. Donc ça c'est pour l'histoire. Donc c'est aussi, il y a tout un côté de rêverie, et puis un peu philosophique, parce que le personnage se veut un lettré des temps anciens, et il rêve une Chine qui n'existe plus, une Chine des années 1920 ou de la fin du XIXe siècle. Donc c'est cette Chine-là qui a totalement disparu, Shanghai-là en tout cas, qui a totalement disparu, et qui est difficile aujourd'hui d'entrepercevoir. Cet équilibre que j'ai essayé de créer, cet antagonisme entre un monde très prosaïque, où il y a beaucoup de descriptions d'aliments, de nourriture, architecturales et quelque chose de plus évanescent, en employant des termes un peu mystiques. À travers aussi des influences littéraires, ou même cinématographiques, qui n'apparaissent pas totalement, mais qui sont en filigrane, donc moi du moins, auquel j'ai pensé. Donc des cinestres indiens, comme Ritwick Gatak, qui m'a beaucoup influencée, pour certains personnages ou certaines situations. Et puis le philosophe chinois, le Zhuangzi, dont certains écrits ont été importants, en tout cas pour la construction de lui. À la suite d'un voyage en Chine, d'un séjour d'un an en Chine, ayant des origines chinoises, j'ai voulu pour la première fois découvrir ce qu'était la Chine. J'ai compris qu'au début, c'était un voyage de trois mois, et j'ai compris que je ne pouvais pas comprendre ni saisir ce qu'était ce pays, ce qu'était Shanghai, si je n'y restais pas plus longtemps. Donc je me suis inscrite à l'université là-bas, et je suis restée un an, avec des sentiments extrêmement mélangés, très mitigés. Donc d'abord une forme d'horreur, de stupéfaction devant le chaos urbain que représente Shanghai. Je trouvais ça très laid, et puis petit à petit, je me suis un peu attachée à... Et puis j'ai eu l'impression que l'humanité pouvait continuer, enfin qu'il y avait toujours presque un reste d'humanité, et qu'en plus, cette Chine qui semblait si différente de l'Occident n'était peut-être que, disons, le miroir déformant de certaines choses qui sont tout aussi là. Et en revenant en Europe, j'ai eu envie d'écrire sur la Chine, de façon très... Même assez inconsciente, ça m'est venu comme ça. Je n'ai pas écrit le livre pendant que j'étais en Chine.